Léon Desfontaines, bonjour. Vous êtes tête de liste pour les élections européennes du 9 juin. C'est important de rappeler la date, donc pour le Parti communiste. Quelle est la part de la transition écologique dans votre programme ? Je souhaite faire de la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, la grande priorité de la campagne que je souhaite mener, avec un discours singulier et original, je souhaite qu'on mène une écologie populaire, ambitieuse, mais surtout rationnelle, c'est-à-dire qui fait confiance au monde scientifique, qui écoute ce que nous disent les scientifiques et les différentes alertes qui ont pu être faites dans les différents rapports du GIEC pour atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050 et donc diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Alors quand vous dites une écologie populaire, en quoi ça consiste ? Eh bien c'est une écologie qui n'oppose pas aujourd'hui les besoins de se déplacer, les besoins de travailler, les besoins aussi de pouvoir aller sur des lieux de villegiature et de vacances. C'est au contraire dire que peut-être que les classes populaires sont une partie de la solution pour répondre à l'impératif environnemental, mais que pour ce faire, ça ne doit pas se faire en produisant moins, parce qu'aujourd'hui quand on a des discours qui nous disent qu'il faut moins consommer, qu'il faut moins produire, moins prendre sa voiture, ça rentre en contradiction aujourd'hui avec le quotidien d'une partie non négligeable de nos concitoyens. Donc c'est prendre cette dimension en compte pour répondre à l'impératif environnemental. Et du coup, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut développer notamment massivement par exemple les services publics qui permettent de développer un moyen de déplacement écologique et vertueux aussi d'un point de vue financier à condition justement qu'on puisse diminuer les prix des trains. Mais ça veut aussi dire que si on veut répondre à l'impératif environnemental, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, il faut diminuer considérablement les émissions de gaz à effet de serre liées à notre production énergétique. Non pas en produisant moins, mais en développant l'électricité dans le mix énergétique. Et il faut que cette électricité soit bas carbone. Et c'est pour cela que je défends la nécessité d'avoir un mix énergétique nucléaire et renouvelable qui sont finalement les deux seules sources d'énergie complémentaires, qui sont bas carbone et qui permettent aussi d'être suffisamment produites justement pour répondre à l'ensemble des besoins, notamment pour faire rouler nos trains, pour faire fonctionner l'ensemble des services publics qu'on souhaite ouvrir et même pour réindustrialiser notre pays. Et là, il n'y a rien d'utopique dans ce que vous nous dites là ? Non, au contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les militants anti-nucléaires sont finalement les écologistes du passé. Parce que si nous voulons permettre de réindustrialiser le pays, permettre de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, permettre de développer massivement les transports de trains, permettre de rénover nos bâtiments énergétiques, de réindustrialiser notre pays... Réindustrialiser de façon verte ? De façon... Bien sûr. Mais aujourd'hui, la plus grosse pollution liée à notre industrie, c'est celle que nous n'avons pas sur le territoire et qui est produite à l'autre bout de la planète et que nous importons, et tout cela au détriment de la planète, avec une explosion des émissions de gaz à effet de serre. Et donc moi, je souhaite réindustrialiser le pays parce que je pense que c'est vertueux pour l'environnement comme pour notre souveraineté. Mais je pense que si nous voulons réindustrialiser le pays, il faut que l'électricité qui serve dans nos usines, elle soit à bas carbone, elle soit à bas coût. Et pour ça, il y a uniquement le mix énergétique nucléaire et renouvelable qui permettra de répondre à cette nécessité. Vous avez évoqué le pacte européen, le Green Deal, qui prévoit le zéro carbone en 2050. D'ici là, il y a l'objectif des 55% de réduction des émissions carbone pour 2030. 2030, c'est demain. Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que votre programme permet d'aboutir à cette réduction ? On va être très clair, c'est que pour l'instant, pour l'heure, au vu des décisions qui sont prises, on ne parviendra pas à ces objectifs qui sont fixés par le Green New Deal. Pour autant... Quand vous dites les décisions qui sont prises, vous parlez sur le plan national ou à l'échelle européenne ? À l'échelle européenne et nationale, mais y compris à l'échelle européenne. Et si nous voulons, et nous, nous rejoignons ces objectifs-là, parce que c'est des objectifs qui sont fixés par le monde scientifique, tout simplement. Donc il faut regarder quel chemin nous devons prendre pour permettre d'atteindre cette neutralité carbone en 2050 et l'émission de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et pour cela, il y a un chemin qui est encore possible à prendre, mais ça nécessite de planifier partout sur notre territoire et sur le territoire européen des grands travaux utiles pour l'environnement. Ça veut dire développer considérablement, par exemple, le fret ferroviaire qui permet de remplacer des camions par des trains en soutenant des infrastructures telles que le Lyon-Turin qui permettra de diminuer considérablement le nombre de camions sur les routes entre la France et l'Italie. C'est soutenir aussi les lignes à grande vitesse qui permettront de diminuer aussi l'usage de l'avion. C'est permettre aussi de développer une industrie à la pointe en matière de production d'énergie renouvelable, par exemple. Parce que si demain, on met en place le nombre de panneaux photovoltaïques en fonction des objectifs qui sont fixés par l'Union européenne, qui sont en effet nécessaires si on veut atteindre cette neutralité carbone en 2050, ce serait contre-productif de devoir les importer de la Chine et tout cela avec, du coup, une explosion des émissions de gaz à effet de serre en termes de transport pour les acheminer sur notre territoire. Alors, vous parlez des industries du bout du monde qui sont les plus pollueuses et en même temps, c'est en Europe que le réchauffement climatique va le plus vite. Il est de 2,2 selon les sources, deux fois plus qu'ailleurs. Comment vous expliquez ? Le réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières et les impacts se font ressentir de manière inégale sur le territoire. Mais la réalité, c'est que même si on a des entreprises très polluantes d'un côté de la planète, ça peut avoir des impacts sur un autre territoire et notamment en Europe. Donc, il y a deux choses qui se posent avec cette question. C'est premièrement atteindre cette neutralité carbone en 2050. Je ne reviens pas avec tout ce que j'ai pu exposer précédemment. Mais c'est aussi faire preuve de résilience et être en capacité aussi de s'adapter à 1,5 degrés, 2 degrés en plus d'ici 2050. Ça veut dire dès maintenant, engager partout dans notre territoire la rénovation des bâtiments. Ça veut dire mettre en place des infrastructures qui nous permettent aussi de lutter contre les vagues de chaleur, en tout cas de diminuer les impacts des vagues de chaleur sur nos concitoyens avec des îlots de fraîcheur, avec des digues lorsqu'il y a la montée des eaux, etc. Mais ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir avec ces deux piliers principaux comment on diminue nos émissions de gaz à effet de serre et comment on permet d'être résilient vis-à-vis du réchauffement climatique dans tous les secteurs de la société, que ce soit industriel, agricole ou l'ensemble des services publics, etc. Alors vous évoquez justement le secteur agricole. Comment vous faites coïncider les objectifs de souveraineté alimentaire avec les problèmes écologiques ? C'est un des sujets prioritaires. Aujourd'hui, on doit répondre à deux impératifs sur l'agriculture. Retrouver notre souveraineté alimentaire pleine et entière à l'échelle européenne et, deuxièmement, répondre à l'impératif environnemental. Il n'y aurait rien de pire que de développer les accords de libre-échange tels que l'Union européenne le fait aujourd'hui parce qu'elle a pour conséquence de ruiner nos agriculteurs d'un côté et donc de voir le nombre d'exploitations agricoles fermées parce qu'ils sont mis en concurrence de manière déloyale avec des agriculteurs, notamment du monde entier, notamment avec le Mercosur, par exemple, brésilien ou avec les Néo-Zélandais. Tout ça pour importer des pommes, du auvin, du bovin, des choses qu'on produit aujourd'hui sur le territoire européen. Donc, il faut mettre un terme à ces accords de libre-échange et, en tout cas, sortir les biens agricoles, les denrées agricoles de ces accords de libre-échange parce que ça doit être un bien commun de l'humanité pour répondre à cette fameuse souveraineté alimentaire. Et, deuxièmement, nous le disons aussi, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Mais ça ne doit pas se faire contre les agriculteurs, ça doit se faire avec les agriculteurs. Alors, de quelle manière ? Et donc, il ne doit pas y avoir d'interdiction sans solution. Et moi, je suis favorable à ce qu'on puisse développer avec les agriculteurs, notamment la polyculture et l'élevage qui permettront de diminuer considérablement l'usage d'engrais. Mais ça ne peut pas se faire en 5 ans. Ça ne peut même pas se faire en 10 ans. Ça se planifie sur 15-20 ans. Et donc, ça doit se faire avec nos agriculteurs. Mais ce qui permettrait à terme de nous passer des engrais chimiques qui, aujourd'hui, sont à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole. 47% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux engrais chimiques. Si demain, on veut s'en passer, alors ça se planifie avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs, parce que sinon, ça viendra remettre en cause tout simplement cet enjeu de souveraineté alimentaire. Et deuxième chose, peut-être juste sur l'élevage, parce qu'on nous dit qu'il faut consommer moins de viande pour répondre à un impératif environnemental. Je partage, probablement, et je pense d'ailleurs qu'il faudra diminuer notre consommation de viande. Mais moi, je souhaite qu'on mange peut-être moins de viande, mais surtout de la meilleure viande, de la viande de meilleure qualité, et que cette viande puisse être française ou, à minima, elle puisse être européenne. Et pour ça, il faut stopper l'érosion sur le cheptel pour permettre de produire suffisamment de production de viande, notamment sur le territoire européen, pour permettre à ce que chacun puisse avoir cette consommation. Enfin, je reviens sur la souveraineté alimentaire, qui est quand même aussi un des sujets liés à la transition écologique, puisque l'Europe a de toute façon besoin du monde pour se nourrir. Oui, parce que remettre en cause des accords de libre-échange, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'échange à l'échelle internationale. Et on le sait, notamment en matière d'élevage, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs, que, par exemple, on est dépendant du soja, et que, sauf preuve du contraire, pour l'instant, le soja peine à pousser, même si avec le réchauffement climatique, c'est remis en cause, mais peine à pousser aujourd'hui dans nos climats européens. Donc, il faut continuer à développer ces échanges. Par contre, le sujet sur ces accords de libre-échange, c'est que les denrées agricoles servent de monnaie d'échange pour importer d'autres produits. Aujourd'hui, on dit à la Nouvelle-Zélande, on va vous importer des pommes du auvin du bovin de Nouvelle-Zélande à 15 000 km de l'Europe, et en échange, on pourra vous vendre des voitures. Eh bien, je le dis, il faut arrêter avec ce modèle-là, parce que ce modèle-là, c'est celui qui nous mène droit à la catastrophe. Aujourd'hui, il y a un iceberg devant nous, c'est le réchauffement climatique, et pour l'instant, le pilote, le capitaine à bord, nous dit, on fonce droit devant, et surtout, on ne change pas de cap. Eh bien, moi, je pense qu'il faut balayer tout ça d'un revers de manche. C'est ce que je souhaite faire en tant que candidat aux élections européennes, et notamment pour engager cette bifurcation écologique. Est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens, aujourd'hui, ont suffisamment conscience de l'iceberg qui est devant nous ? Qui est en train de fondre ? Oui, mais je pense que, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, les impacts du réchauffement climatique, on le voit, on le voit sur notre territoire, on le voit en ce moment dans les Pyrénées-Orientales, où il n'y a pas eu de pluie notable depuis mars 2022, et qui font face à une sécheresse considérable. On l'a vu ici, dans cette région, avec la multiplication des feux de forêt, on le voit partout sur notre territoire. Et aujourd'hui, on a conscience que, si nous continuons comme ça, malheureusement, la question d'avoir une terre vivable va se poser. Et aujourd'hui, personne ne souhaite léguer à ses enfants une terre qui aurait une date de péremption. Et donc, aujourd'hui, je vois qu'il y a une prise de conscience énorme de la part de la population, a fortiori de ma génération, mais pas seulement, pour justement répondre à cet impératif environnemental. Mais ce que j'observe aussi, c'est que, par contre, nos responsables politiques ne sont pas à la hauteur, pour moi, de l'enjeu, et notamment sur la nécessité de planifier l'ensemble des besoins pour répondre à cet impératif de neutralité carbone en 2050. On a des beaux slogans, on repeint la façade en vert, mais derrière, la politique ne change pas, et ça, c'est un problème. Alors, on a un dernier mot. Comment faites-vous la différence, vous, donc, tête de liste du PCF, par rapport aux autres listes ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, quand même, que tous les partis ont une dose, une bonne dose de transition écologique dans leur programme. C'est une bonne chose, mais nous, on a un discours complètement singulier sur les questions environnementales. On est la seule liste qui dit que, si on veut répondre à l'impératif environnemental, alors, il ne faut pas, comme certains le disent, tendre vers une forme de décroissance qui se fera au détriment des populations. Il faut, au contraire, partout sur le territoire, engager des grands travaux utiles pour l'environnement, avec le développement, bien sûr, de la rénovation des bâtiments, mais aussi le développement du fret ferroviaire, du fret fluvial. Est-ce que tout ça n'est pas déjà engagé ? Du mix énergétique nucléaire et renouvelable. Aujourd'hui, on salue le fait que le gouvernement ait changé de position, notamment sur les questions nucléaires et énergétiques, mais ça ne va pas assez loin. Et sur la question du fret ferroviaire, parce que j'ai eu une discussion avec un député européen, membre de la majorité présidentielle, qui nous dit qu'on est raccord sur la construction du Lyon-Turin. J'ai dit, oui, c'est très bien. Il faut des infrastructures ferroviaires qui permettent de diminuer le nombre de camions sur les routes. Mais parallèlement, quand vous avez favorisé la privatisation et la casse du service public du rail et du fret ferroviaire, on a eu, pour conséquence, une diminution par deux, une division par deux du nombre de transports de marchandises par voie ferroviaire. Et donc, aujourd'hui, il faut marcher sur nos deux jambes, développer les infrastructures d'un côté et de l'autre, développer des services publics qui permettront justement que, notamment dans le tunnel Lyon-Turin, on puisse avoir des trains et des cheminots formés pour pouvoir transporter l'ensemble de ces marchandises. Est-ce que vos partenaires européens sont sur la même ligne ? Est-ce que vous partagez cette même évolution ? Eh bien, justement, moi, je salue au Parti communiste. On a développé avec des scientifiques un plan zéro carbone. On a identifié secteur par secteur les diminutions d'émissions de gaz à effet de serre qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Et ça, la Commission européenne l'a déjà fait, justement, avec le Grand Deal. Oui, mais alors, pour l'instant, elle calcule uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous, on calcule sur l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on prend en compte notamment les importations de l'Union européenne, parce que demain, on ne peut plus avoir d'usine, plus d'agriculture en France. Certes, on va atteindre cette émission zéro d'émissions de gaz à effet de serre, mais les réchauffements climatiques ne vont pas cesser. Donc, aujourd'hui, nous, on met en compte cette empreinte carbone 2050. Et on en a discuté avec nos partenaires européens qui n'avaient pas fait ce travail-là, qui, aujourd'hui, le prennent à leur compte et qui, pour certains, le défendent aujourd'hui à l'échelle de leur pays. Et surtout, demain, on saura se retrouver au Parlement européen pour défendre l'ensemble de ce projet et atteindre ce bel objectif qui est la neutralité carbone en 2050. Léon Desfontaines, merci beaucoup. Merci.